Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Query. Quelle joie de vous retrouver pour le thème du jour, le cœur orgueilleux. Nous allons regarder cela dans Proverbe 6, dans quelques instants. Merci de rester connecté. Dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville. Et merci de m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Merci à vous tous qui avez prié pour moi dans les dernières semaines alors que je faisais une pneumonie. Merci. Ça va beaucoup mieux. On s'en va vers le mieux. Alors, merci de votre fidélité. On démarre avec ce merveilleux chant « Another in the fire » là dans le feu. Merveilleux chant de Chris Davenport et de Joël Houston. Alors, on y va à la petite flèche du bord pour les paroles du chant. C'est parti. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu Et d'autres voix quand tout s'ombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, Il y a la croix qui porte à le poids. Le sauveur mort à ma place, Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma tête, t'as quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrive un peu de retomber entre qui j'étais et qui je deviens. Quand bien même je ne cèderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, Car il est avec moi dans le feu, à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, Il y a un tombeau qui est bien vide. Et cette puissance vit en moi. Oui, il est présent avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, et je vois la lumière dans les ténèbres, Alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, Quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds. Alors que les murs s'effondrent, Et elle ne peut nous séparer. Et elle ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom, comme le nom de Jésus, Mais qui était et qui est et sera jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, Entre qui je suis et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il sera présent dans la tempête. Apaisant les mers, il s'y arrive un jour d'oublier La bonté envers moi, je me réjouirai même dans les pleurs. Car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, Alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, Quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous ses pieds. Alors que les murs s'effondrent, Alors que les murs s'effondrent. Il n'y a plus de nous séparer, Il n'y a plus de nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres, Alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, Quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds. Alors que les murs s'effondrent, Il n'y a plus de nous séparer, Il n'y a plus de nous séparer. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus, Mais qui était, qui n'y est et sera jamais. Oh oui! Le thème du jour, le cœur orgueilleux, Dans le proverbe 6, 5, Tous ceux dont le cœur est orgueilleux Font horreur à l'éternel, C'est certain qu'ils ne resteront pas impunis. Wow! 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 Tous ceux dont le cœur est orgueilleux Font horreur, non honneur. Horreur à l'éternel, C'est certain qu'ils ne resteront pas impunis. Alors intéressant ce texte-là. Il y a le pasteur William Meekin Qui disait ceci, L'orgueil peut provoquer l'autodestruction Dans la mesure où en fait, Une grande barrière peut être générée, Que les gens sont incapables de voir à travers. Il peut les rendre aveugles à tout raisonnement Et à toute pensée rationnelle Car certains croient imprudemment Qu'ils savent tout Et qu'ils sont seuls à avoir raison. Qu'ils n'écoutent pas les pensées des autres Et qu'en réalité, Si l'on examine les faits bruts, On s'aperçoit que rien n'est plus éloigné De la vérité. Cela peut créer des situations extrêmement périlleuses Dont il est difficile de se remettre Et qui peuvent parfois même conduire à la mort. Oh wow! Alors ne croyez pas, Ne croyez-vous pas Que nous le sommes malheureusement tous un peu orgueilleux Parfois de différentes façons. Mais ici on parle, On parle vraiment de celui ou celle Dont les idées sont toujours meilleures. Dont la vie est toujours plus cool que les autres. Et la nôtre est misérable. Enfin, c'est ce qu'il pense. Ils sont surtout capables de vivre sans jamais L'aide de personne. Et ils te regardent de très haut Avec mépris. Ils dévalorisent les autres Égal orgueil. Ça dit dans Proverbe 16-18 L'arrogance précède la ruine L'orgueil précède la chute. Prenez ça en note ces versets-là. L'arrogance précède la ruine L'orgueil précède la chute. Et ça dit également dans Proverbe 11-2 Quand vient l'orgueil vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. C.S. Lewis Auteur très très connu Disait Un homme orgueilleux regarde toujours les choses Et les gens de haut. Et bien sûr, tant que vous regardez en bas Vous ne pouvez pas voir ce qui est au-dessus de vous. Enfin, ce n'est pas compliqué Ceux qui ont une telle attitude Font horreur à l'éternel Et il vaut mieux qu'ils changent d'attitude Car ça dit plus loin dans le texte de ce matin Qu'ils ne resteront pas impunis Et ce n'est pas que Dieu ne les aime pas C'est l'attitude de coeur que Dieu ne tolère pas Lisons ensemble le Proverbe 6-16-19 Alors que ça dit qu'il y a six choses que Dieu déteste Il y a six choses que Dieu, que l'éternel déteste Même sept dont il a horreur Les yeux hautains La langue menteuse Les mains qui versent le sang innocent Le coeur qui médite des projets injustes Les pieds qui se dépêchent de courir au mal Le faux témoin qui dit des mensonges Et celui qui provoque des conflits entre frères Et même entre soeurs Alors ne soyez pas la personne qui déclare Je suis humble et je m'en vente Non, soyez plutôt humble de coeur Comme notre modèle Jésus Qui nous a laissé cette parole Ça dit dans Matthieu 11-29 Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi Car je suis doux et humble de coeur Et vous trouverez le repos pour votre âme Je suis doux et humble de coeur Et vous trouverez le repos pour votre âme Est-ce que vous voulez trouver le repos pour votre âme aujourd'hui? Alors soyez doux et humble de coeur Et n'ayez pas un coeur orgueilleux Oh yes Je dis ça avec un sourire sarcastique Alors on va prier On va prier ce matin Plusieurs sujets de prière Yes Nous prions pour Diane Afin d'enlever toute trace de cancer dans son corps Par ta main toute puissance Déploie ta puissance de guérison et du miraculeux dans le corps de Diane Merci Seigneur pour ta fidélité Merci pour nous prions pour Patricia Afin qu'elle soit renouvelée dans sa santé Nous prions pour la Turquie Alors que ce tremblement de terre a déjà causé plus de 40 000 morts Seigneur merci d'intervenir Merci d'agir puissamment pour la Turquie Nous prions pour l'Arménie Pour l'Ukraine Pour Madagascar Merci de faire une oeuvre extraordinaire et surnaturelle pour ces pays Nous prions pour Françoise Afin que tu enlèves toute tumeur Cérébral Maintenant par ta main toute puissante Seigneur Merci Nous prions pour Carole Afin d'enlever toute trace de cancer dans son corps Nous prions pour Frédéric Afin d'enlever toute trace de cancer également dans son corps Nous prions pour Monique Afin de la guérir de ce cancer également Merci de ta fidélité Envers Nina Qui veut tomber enceinte Seigneur cette année Nous prions également pour Christelle Qui veut tomber enceinte de jumeau Seigneur Ville-la Donne-lui ce que son coeur désire Nous prions pour Solange Qui désire tomber enceinte d'un garçon également cette année Merci Seigneur Dieu de répondre aux cris du coeur de ses futures mamans Nous prions pour Catherine Pour une réconciliation avec sa fille Seigneur Prions pour mes frères et soeurs connectés ce matin Tu connais chacun de leurs besoins Merci de les visiter Merci de les combler Merci de les saisir de ta main toute puissante De les accompagner tout au long de cette journée Quand on pressionne au Seigneur Et je vois la lumière dans les ténèbres Alors qu'elle fuit devant lui J'entends dans les cieux Un rugissement Quand sa gloire nous envahit Je sens la terre trembler Là sous nos pieds Alors que les murs s'effondrent Et ne plus nous séparer Et ne plus nous séparer Rien ne peut nous séparer Soyez doublement bénis en cette journée Que Dieu vous accompagne demain matin Dieu voulant On est ensemble Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501